salut à toi regarde aujourd'hui on est jesse on va faire un concours sur minecraft on va construire une petite montagne et comment on va faire faire une petite maison qui donnera l'intérieur de la montagne donc c'est un concours père fils c'est parti allez bon on va se trouver chacun un emplacement d'accord donc alors tu vois le resto routier là tu viens côté à côté et on va se mettre en face des camions un peu alors tiens toi qui regarde ma vidéo regarde tu avais vu ce camion là camion américain et voilà le long line ouais ça fait de la pub je sais je suis prêt donc on va se mettre bah voilà moi je me mets en face du camion blanc là tu es en face du camion blanc d'accord ok donc je me mets là en face du camion noir voilà on va quand même bien reculer d'accord on va tracer un petit chemin depuis le resto routier là d'accord j'y vais on va faire là on est loin du blond je sais même pas ouais mais voilà où t'es toi là t'es devant le blanc non j'ai creusé lourd en fait alors toi tu fais ta montagne top là où t'es là tu vois tac ici ok un peu plus loin derrière quoi et moi je vais la faire moi je vais la faire ici d'accord tu creuse quelques cases regarde papa ils ont mis un nouveau bloc c'est plus pratique regarde c'est des blocs d'herbe plein voilà donc moi je suis devant le camion noir je suis sur l'écran de gauche jesse il est devant le camion blanc à peu près et il est sur l'écran de droite on vous laisse on va passer en timelapse alors tu vois voilà l'hyperlé donc on s'est un peu disputé jesse parce que lui voulait qu'on le fasse plus court enfin plus court la vidéo aurait été beaucoup plus longue vu que au lieu d'être en hyperlipsa 1 jesse voulait qu'on se mette à un demi ce qui fait que la vidéo là que tu es en train de regarder l'aurait duré deux fois plus longtemps donc au lieu de te taper 2 et quelques de blabla et de trucs rapides comme ça tu te serais tapé 5 et quelques donc dur dur moi je voulais le mettre à 2 ce qui fait que ça faisait que 1 minute 30 je crois même pas d'hyperlipsa par contre c'était hyper hyper violent pour les yeux déjà là tu vois ça va super vite ok après pour dire on s'est quand même régalé cet après c'était marrant quoi il est très créatif le bonhomme là il dort tu vois je fais la vidéo comme ça lui il voit pas ce que je fais il entend pas ce que je dis il découvrira en même temps que toi donc ouais c'était un putain de moment de ouf quoi il m'a aidé pour certains trucs comme toujours il fait mon petit larbin j'aime bien c'est pour ça qu'on fait des gosses non voilà tiens aussi je tiens rien que dire je suis désolé j'ai une voix à la cause dire dire j'ai plus de gorge j'ai plus de voix c'est une catastrophe ça fait un peu tu vois je t'ai fait le méchant je suis le méchant de l'histoire on a construit des montagnes des forêts et des îles au trésor enfin bref tu vois il m'a fait mes pancartes le mec il fait le méchant de l'histoire et en fait il cite Johnny Hallyday d'accord ça va pas du tout en sang bien donc voilà on est quasi pas loin de la fin de la vidéo là tu vois moi en fait j'ai construit mon bloc qui me sert d'habitation et après tout autour j'ai fait la montagne jesse il a fait le contraire lui il a fait la montagne la structure de la montagne et ensuite il a fait sa maison intérieure donc deux idées de départ enfin une idée de départ l'idée de concours on va dire et deux résultats bien différents et ben voilà l'ami regarde on y est on a terminé notre concours de montagne avec Jessie c'était bien bonhomme ou pas ? ah ben ouais c'était dur mais c'était très bien on s'est éclaté on a commencé à peu près 4 heures de l'après midi un petit peu de mise en place ensuite on a tourné l'hyperlapse que tu as vu juste avant d'accord ça nous a mis un peu plus de deux heures et demie après quelques petits détails et voilà le temps de boire l'apéro et tout tu vois il est presque 10 heures du soir et on tourne ce petit final pour te montrer le résultat donc voilà on va déjà se promener je vais déjà te montrer un peu là tu vois j'ai fait toute une route pour les camions là on a fait un petit office d'accord office des transports klaxonné fort et clair quoi tu vois donc voilà un petit office vraiment vite fait c'est quoi un office ? un office c'est un petit bureau voilà regarde je te montre un petit peu le camion américain de nuit il est beau ah il est plus que beau voilà le longline xpo un petit peu de pub tu vois grand longline magnifique voilà on a les deux côte à côte je compte faire plusieurs autres camions donc je vais essayer de faire un vieux camion enfin on verra donc on retourne à l'office voilà là on a un petit chemin pour arriver au resto routier donc c'est le resto routier je ne sais pas si tu arrives à bien lire si c'est le resto routier chez Jeanneux d'accord donc il n'est pas il n'y a rien à l'intérieur pour l'instant il n'a que les murs extérieurs tu vois hop le menu à 10 dollars le ventre compris bien entendu voilà alors on va on a fait un petit chemin pour accéder à nos montagnes on va commencer par la montagne de Jessie hop je lui laisse la manette là il vous fait découvrir ça oui visite guidée par le fond bon bon bah là on a le petit chemin j'ai changé de couleur parce que moi je préfère l'orange que la couleur comme ça là j'ai fait une petite cascade qui va qui m'en met dans une piscine je vous montrerai ça quand tu seras arrivé alors il n'y avait rien avant là tout était bien plat on a vraiment construit une montagne et une habitation intérieure bon donc là on a nos panneaux avec nos loups ici on a la piscine donc c'est plutôt bien donc là on monte nos escaliers j'ai mis le petit paratonnerre en cas où avec quelques sapins pour décorer la montagne c'est bien voilà donc là on entre dans la petite maison plus fort là on entre dans la petite maison donc il n'y a rien dans le coffre il y a un petit canapé pour regarder la télé on établit on dit bah tout ce qu'il faut en tendant à le coffre et puis dans la télé il y a personne qui s'en doute mais si on traverse le bubus ici là comme ça on atterrit ici donc ici on va descendre l'escalier est un peu étroit je n'ai pas fini donc voilà il y a plein de lits pour recevoir des invités etc oh le menteur il a dit c'est pour mes copines et là il a peur il a peur sur la vidéo il dit il y a plein de lits tout ça non non il a dit c'est pour ses meufs quoi donc bah là j'ai fait une petite astuce pour avoir un marque page là j'ai mis les nouveaux mobs de l'1.17 c'est à dire les axolotes trop mignon ils sont en train de se faire un plan à 3 donc là on a le podium non ça fait passer là on a le podium des choses que j'ai reçu donc ici là j'ai reçu de ça de ça et puis après j'ai reçu la statue de la liberté je l'ai moins ça non mais quoi ça ? la statue oui tu peux l'avoir c'est facile à voir d'accord d'accord ok c'est mon téléphone puis voilà ça en fait tout bah ça avant c'était de la terre donc j'ai tout remplacé ici c'est des lumières puis le mur j'ai mis par dessus puis là il y a la maison mais en vrai je trouve que même de l'extérieur on voit pas bien il y a un passage non parce que c'est bien vu ça fait une petite maison là il est ici le passage ouais ça fait une petite maisonnette au dessus d'une colline du coup j'ai mis ça et là derrière et puis j'ai mis voici pour ma montagne puis ça c'était censé être une ferme à vaches mais pour vache elle elle se sont barrée donc voilà ma maison voilà donc on peut lui mettre un gros pouce parce que en même pas deux heures en r en deux heures et demie allez en trois heures de temps c'est beaucoup de taf énormément de taf puis j'ai galéré parce que j'ai fait l'imbécile avec l'eau j'en avais mis partout il y avait que de l'eau avant du coup j'ai vu tout effacer etc à savoir aussi comme t'as vu on a fait en même temps donc c'est pas facile de garder ses idées à soi en bossant à côté de quelqu'un d'autre et du coup bah on sait pas piquer les idées les uns les autres quoi en fait on a bien joué le jeu tous les deux quoi donc c'est pas un concours pour dire laquelle est la meilleure c'est vraiment pas ça l'idée l'idée c'est vraiment de dire on part voilà voilà ce qu'on fait et de voir qu'est-ce que tu fais bonhomme on s'en fout euh de dire voilà on a une idée on a un plan de départ euh comment toi tu crées ça comment moi je crée ça voilà voilà pour avoir tous les deux la même chose une montagne avec une habitation intérieure et euh et voir en fait ce qui sort euh d'un cerveau euh enfant et adulte quoi en gros vas-y je t'emmène euh à l'office ah bah non on me renvoie pas chez Jeanne on va boire un coup on va perdre du temps donne moi ça ah 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 allez à mon tour alors il faut savoir euh que les enfants quand ils jouent à Minecraft ils ont énormément d'idées énormément de styles et nous les adultes on a moins de styles mais on a plus de techniques peut-être tu vois voilà donc je vais faire un plan large ça c'est ma montagne à moi c'est vrai que c'est très grande donc autant dire il y avait rire avant hein tout était plat c'était ça hein avant voilà donc je te fais le tour de la montagne j'ai eu un énorme rideau de cascade derrière moi non plus c'est pas c'est pas stylé comme je voulais mais bon on va modifier ça par la suite d'accord voilà j'ai un peu de neige au dessus parce que c'est une montagne alors c'est pas c'est pas très stylé non plus la neige j'ai une petite cascade avec une piscine extérieure là genre une petite source thermale je trouve ça cool et hop et voilà on fait la visite alors hop pareil on a fait des panneaux c'est Jessie qui a fait les panneaux qui s'éclairent comme ça et tout c'est cool montagne du pirate pareil l'autre côté et et on monte l'escalier voilà donc on entre et alors vous allez voir moi c'est moins j'ai des fuites d'eau là que j'appelle les plombiers les maçons même là alors moi c'est grand mais vide d'accord un premier escalier on descend sur une première pièce avec un genre de cuisine un salon pour boire le thé une bibliothèque pour lire avec un grand canapé donc vu que je suis un routier moi c'est plus un canapé pour faire la sieste tu vois je lis pas beaucoup donc voilà là-bas on a un petit escalier pour descendre on verra ça après là on a bibliothèque et ici j'ai fait une salle de bain une salle de bain limite naturelle quoi tu vois la baignoire de ouf quoi pareil avec une petite source on va monter à l'étage à l'étage on a un grand canapé qui sert à rien pourquoi t'as toujours des escaliers et des canapés ? un petit lit ouais je kiffe mais ils sont mal faits mes canapés je suis d'accord bon non mais ils sont démesurés quoi un petit lit sympa hop et une cheminée pour euh faire des cochonneries avec les copines au bord de la cheminée c'est bien oula comme tu dis ensuite on descend l'étage en dessous alors tu vois j'ai mis des lampes partout quoi j'aime quand il fait clair moi hop on descend en bas et en bas j'ai fait uniquement une petite piscine une piscine comme ça ah mais tu l'as remplie bah oui je l'ai rempli bah oui je l'ai rempli ça sert à rien d'avoir une piscine vide mec je suis pas celui-ci il y a que les mecs qui font du skateboard qui aiment les piscines vides ahaha voilà un petit coffre c'est vrai que j'aurais pu mettre un niveau supérieur d'eau à la piscine c'est ce que je ferais donc on va encore rajouter des meubles des petits cloisons pour cloisonner faire des pièces quoi donc voilà et ça en deux heures et demie de temps c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors j'ai un petit truc exceptionnel moi c'est quand je sors de ma montagne je sors de ma maison j'ai la vue directement sur les camions quoi et ça et ça comme on dit ça mérite du pouce comme ça quoi donc voilà on va faire un dernier petit tour pour que vous voyez bien quand même donc le resto routier j'ai du boulot il a terminé encore voilà un beau bout de montagne et un bon bout de montagne aussi pour jesse et ben il a raison vous pouvez dire dans les commentaires laquelle vous préférez euh ben voilà vous pouvez dire ce que vous voulez on lira tout pas de problème on va faire plus tard d'autres camions alors pareil je filmerai le camion parce que là je les ai pas filmés je les filmerai en hyperlapse aussi si il faut encore plus de temps que ça pour faire les camions je pourrais les faire visiter remarque les camions tant qu'on est dessus on a combien 11 minutes de vidéo ouais je vais te faire visiter le camion donc le camion il a un étage ici avec des bibliothèques et il a des bibliothèques aussi là on est dans la cabine euh elle a la porte j'ai perdu la porte c'est vrai que ça c'est très difficile à réaliser ah ouais les camions c'est vraiment faut vraiment compter les blocs et tout faut faire de la symétrie et tout c'est chiant c'est dur et chiant quoi tu te trompes à un endroit voilà là on est à l'intérieur de la remorque donc dans la remorque il y a rien du tout là tu vois un peu l'espace quoi là tu fais une habitation le bunker de ouf quoi on va aller dans l'autre ah mais l'autre on peut aussi aller dans la remorque de l'autre ah oui et puis l'intérieur de la cabine de l'autre il est mieux bonhomme euh je sais plus où j'ai mis la porte de la remorque c'est vraiment pareil ouais ah ouais parce que j'ai pas réussi à y aller mais j'ai la chercher voilà dans l'autre c'est pareil il est tout vide mais tu comptes faire quoi ? d'accord pareil pour les écritures en grand comme ça faut compter et compter et compter c'est chiant je compte faire quoi dans celui-là bonhomme ? ouais rien ouais non ça va rester comme ça je pense et dans le noir ? ah dans le noir je vais faire une chouette habitation je pense oui t'as aucune habitation quand c'est pas fini non ? on rentre à l'intérieur de la cabine du long line et là on a un insigne V8 quoi voilà je suis content de ma connerie c'est quoi déjà en V8 ? c'est le moteur le V8 voilà là on est au niveau des points arrière points avant donc voilà quelques étages quelques trucs d'habitation donc alors j'étais parti pour faire un DAF au début et on est d'accord il ressemble plus à un Scania long line elle fait une cabine aussi grande elle fait un châssis aussi grand que le camion américain et du coup c'est pour ça que j'ai transformé en un genre de long line quoi donc voilà et ben on va se quitter là dessus il y a quand même trop d'éclairage à ma montagne à la tienne bonhomme il y en a pas assez quoi non moi ça me plait bien ouais remarque ouais ça on va éclairer le chemin là ouais sur les rebords que j'ai fait ? ouais bah tu vois il vient faire de l'éclair du coup et voilà et ben on se quitte là dessus donc euh on dit au revoir au revoir au revoir est-ce que je peux continuer la vidéo et tourner la cam avec ce téléphone là ? non ça c'était une capture euh ok et ben on se quitte là dessus dis au revoir bonhomme au revoir salut